Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto numéro 2 de l'album pop-up Alice de l'autre côté du miroir. Alors pour cette page, je vais vous la montrer, elle se présente comme ceci, on a deux petits pop-up ici, voilà, et ensuite, hop, elle s'ouvre comme ceci pour laisser place à un petit chevalet où on pourra coller deux photos et on pourrait également coller deux grandes photos ou plusieurs petites ici. Voilà comment se présente ma page numéro 2. Pour commencer cette page, on va prendre deux feuilles à 4, on va laisser une hauteur de 21 et sur la largeur, on va couper à 22,5, on va plier à 1,5 et on va se retrouver avec une page qui fait 21 par 21. On le fait deux fois et on va les coller comme ceci en quinconce. Donc, je vais coller une partie ici sur la partie où il n'y a pas de pli et l'autre pli ici sur la deuxième partie où il n'y a pas de pli. Une fois que j'ai fait ça, j'obtiens ma page tunnel comme ceci et j'en fais 4 étant donné que j'ai 4 pages dans l'album. Une fois que j'ai fait ça, je prends mes ouvertures et je les mets à gauche et à droite. Ensuite, on va faire notre premier pop-up. Donc, je mets ma page de côté. Ici, je vais prendre un morceau de cartes stock qui mesure 21 par 29 cm. Donc, 21 dans le sens de la hauteur par 29 cm dans le sens de la largeur. Sur la largeur des 29, je plie en deux, comme ceci. Ensuite, je vais avoir besoin d'un morceau qui mesure 13 cm de large par 21 de haut. Et je vais faire un pli à 2,5 cm. Il va me rester 10,5. Ensuite, je vais prendre la largeur des 2,5 cm et je vais travailler sur la partie de gauche, ici. Je vais venir approcher au maximum, mais pas sur le pli, au maximum de mon pli. Je vais venir approcher ma page. Je vérifie qu'au niveau de la hauteur, je suis bien et que ça ne déborde pas sur la partie de droite. Et une fois que j'ai fait ça, je viens coller la partie, ici, dessus. Alors, voilà ce que j'obtiens. Une fois que j'ai collé la partie de gauche, ici, sur les 2,5 cm, je prends cette chute. Je l'ajuste sur la hauteur à 20,7 cm et je viens la coller, ici, après avoir ancré les trois bords. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre, ici, ces deux parties-là. Donc, la partie qui est pliée, comme ceci, ici, je la mets en bas. Et l'autre, je vais marquer le pli, comme ceci, et la mettre de l'autre côté. Donc, en fait, ça fait lever de ce côté-là et lever de ce côté-là, toujours vers l'intérieur. Une fois que j'ai fait ça, je reprends ma colle et je vais mettre la colle ici. Je vais venir coller ceci à à peu près 2-3 mm du bord bas. Et je vérifie que ça ne dépasse pas, ici. Il faut que ça arrive pile poil au niveau du pli. Il ne faut pas que ça dépasse le pli. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'appuie, je colle et je fais pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai collé mes deux petits bitognos, ici, je viens plier, comme ceci. Je le rabats de ce côté-là. Alors, je vous montre. Je le plie comme ça. Et le rectangle, je le mets vers le bas. Et ici, ça doit faire un triangle. Donc là, mon papier décor, il est collé. Moi, je vais le retirer parce que j'avais déjà pré-filmer, mais j'avais fait une erreur. Donc, je vous le refilme. Je prends ma colle et je vais en mettre ici. Et ensuite, je prends la partie de gauche entière. Je ne prends pas que cette partie-là. Je prends les deux. Je prends entièrement et je viens rabattre de l'autre côté. Et je colle. Voilà ce que j'obtiens. Et je fais la même chose avec l'autre. Je plie. Je rabats ceci. Avec le petit carré, le petit rectangle vers le bas. Je mets de la colle dessus. Et hop ! Je rabats. Et je colle. Donc là, on en est là. Et on a, bien sûr, notre papier décor qui a été collé en dessous. Pour faire joli. Et quand je replie cette partie-là, normalement, je dois arriver ici. Au niveau de mon pli. Ici. Et là. Donc, je ne dois pas dépasser le pli ici. Et quand je ferme, voilà ce que j'obtiens. Et c'est ce qui va nous faire notre pop-up. Tout simplement. Une fois qu'on aura fait ça. On prend nos deux morceaux de 7 par 9. On met de la colle ici. Et ici, sur les deux triangles qui sont là. On prend le petit morceau dans le sens le plus long. Et on vient tout simplement le coller au-dessus du pli ici. Et on le colle tout droit par rapport à la partie du haut. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on vient de mettre de la colle sur la partie la plus longue. Mais on n'en met pas sur le triangle du milieu. Une fois qu'on a fait ça. On rabat seulement la partie la plus courte. De 10 et demi. Voilà. Et ensuite, notre pop-up est terminé. Et il est prêt à être décoré. Alors, au début, les pop-up, ils sont un petit peu difficiles à fermer et à ouvrir. Ne vous inquiétez pas. Une fois que le mécanisme sera fait, on va dire ça comme ça, il s'ouvrira un petit peu plus facilement. Vous voyez. Une fois qu'il sera ouvert plusieurs fois, il s'ouvrira plus facilement. Donc, voilà pour le pop-up. Je vous laisse avec la partie décoration. Ensuite, je vais avoir besoin d'un aimant. Je vais ouvrir ici. Et je vais venir mettre mon aimant ici, au milieu, à l'arrière. Donc, je regarde. Ici, je ne le mets pas trop près du bord. Et je viens de poser là. Ensuite, je referme. Je vérifie qu'il est bien au milieu. S'il n'est pas au milieu, je le recentre un petit peu. Là, hop, je le recentre un peu. Ensuite, je viens prendre un morceau de scotch, double face, partie collante vers le haut. Je mets mon deuxième aimant. Et je vais venir refermer, en faisant attention, bien entendu, avec mes pop-up. Alors, il va falloir le mettre ici et pas ici. Donc, je ferme, mais pas en entier. Et mon aimant adhérer sur l'autre face. Voilà pour les aimants. J'en mettrai un troisième sur la base. Mais pour l'instant, on en met déjà deux. Ensuite, on va venir décorer l'intérieur du pop-up. Pour ça, je vais avoir besoin de cette page-là, de cette chute-ci. De cette chute, de ces deux chutes, ici, et cette chute-là. Et ensuite, je vais prendre cette grande page et celle-ci. Alors ça, ça va être pour décorer le tout. Ça, c'est pour l'extérieur. Je le mets donc de côté. Pour l'intérieur, je vais avoir besoin de ces trois parties. Je vais prendre, ici, mon massicot. Je vais prendre cette partie-là du pop-up. Enfin, je vais prendre cette partie-là de ma chute. 20,7 cm, puisque j'ai 21. 20,7 cm et je coupe. Et je garde toujours mes chutes de côté, au cas où j'en ai besoin par la suite. Ensuite, je prends le côté où il y a le nœud. Je le tourne. Et là, je vais prendre à peu près 5 cm. Je prends un peu large, mais ce n'est pas grave. Et je mets le reste de côté. Ensuite, ça, ça va aller ici. D'ailleurs, je vais retirer la partie ici. Ça fera plus joli. Donc, je me mets pile sur la ligne. Là, et je viens retirer cette partie-là. Et ensuite, j'ai mon arc de cercle qui est par ici. Et mon petit nœud qui est là. Ensuite, je prends mon calendrier. Et je prends une règle. Alors, ici. À droite, j'ai 10,5 cm. À droite, j'ai 10,5 cm. Je retourne mon calendrier. Et je prends 10,2. Et je vais faire une découpe. Donc, la partie-là va venir ici. Tandis que cette partie-là viendra là. Et comme mon papier fait 20,3 cm, je vais ajuster cette partie-là à 20,3 cm. On ne le coupait plus long au début et recoupait après que couper trop court. Et après, on ne peut plus rien faire. Donc là, ça va aller ici. Ça, ici. Et ça, ici. Ensuite, il me reste cette chute-là. Je vais prendre deux morceaux qui vont mesurer 7 cm par 9. Donc, vous voyez, moi, je coupe toujours à 3 mm un peu moins. Ça fait 6,7 par 8,7. Et après, vous prenez la partie que vous voulez. Moi, je vais prendre cette partie-là. Et la partie d'en bas et la partie d'en haut. Donc, j'ajuste au niveau de la hauteur, ici, à 6,7 cm. Je garde le grand morceau de côté. Ensuite, à partir de la gauche, je coupe à 8,7. Je me retrouve avec ce morceau qui va aller là. Je tourne mon papier et à partir d'ici, je coupe à 8,7 également. Et ce morceau de papier va aller là. Voilà pour l'intérieur ce qui va se passer. Donc, j'encre tout, je colle tout. N'oubliez pas de coller ce morceau-là avant celui-là. Voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, j'ai collé ça dans ce sens-là. Et là, comme ça. Alors, je vais prendre dans mes die-cut clear, ces deux-là. Je vais placer ces die-cut de cette façon. Alors, je prends Twiddledy et Twiddledum et je leur mets de la colle jusque un petit peu au-dessus de leurs pantalons. Et je vais venir les coller à ras, en fait, du bas du pop-up. Donc ici, à ras du bas. Et je vais faire en sorte que ça ne dépasse pas trop ici vers l'extérieur. Mais si ça dépasse ici, ce n'est pas très grave. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je prends Alice. Je fais pareil. Alors, je vais glisser les pieds du fauteuil un tout petit peu en dessous ici. Pour ne pas que ça raccroche quand ça se referme. Jusqu'ici. Donc à peu près jusqu'au bras d'Alice. Et je vais venir le coller ici, en laissant dépasser un petit peu les pieds sur le bas. Ici, de mon pop-up. Et comme ça, quand je vais fermer, alors au début, les pop-up, ça met toujours un temps. Le temps que les plis fassent leur marque, ça met toujours un temps avant de se plier correctement. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vais reprendre ma page tunnel. Donc la page noire. Je mets les ouvertures à gauche et à droite. Et je vais prendre mon pop-up dans ce sens-là. Voilà. Je vais faire une marque à gauche et à droite à 3,25 cm. Ça va être pour placer mon pop-up au milieu, mais je ne le colle pas tout de suite. Ensuite, je vais prendre la feuille de derrière, la feuille Stamperia, celle du fond. Et je vais venir couper à ras les parties de gauche et de droite qui sont ici. Sur toute la hauteur, j'ajuste à 20,7 cm. Je coupe un morceau. Sur la largeur, je coupe à 3 cm. Donc, il y en a une, je pars du bas, au niveau des petits pois. Et l'autre, je pars d'en haut pour pouvoir avoir la partie violette au milieu. Elles vont se placer comme ceci. Avant de coller ça, je vais prendre un morceau qui mesure 21 cm sur 3. Je vais faire un pli au milieu à 1,5 cm. Et je retourne mon pop-up. Donc là, l'ouverture est à gauche. Et je vais venir coller ça ici à droite. Une fois que cette partie-là est collée ici, je vais coller l'autre partie sur le bord ici à 3,25 cm de la partie gauche. Une fois que j'aurai fait ça, je vais venir coller ici cette partie-là. Et ici, cette partie-là. Une fois que j'ai collé le tout, j'ouvre mon pop-up. Je vais mettre un morceau de scotch ici, côté collant vers le haut. Je place un aimant et je referme pour coller mon aimant. Alors, quand on va refermer, hop. Il faut faire attention à ce que ce soit bien collé. Et on va passer à la partie décoration sur cette page-là. Pour ça, je vais reprendre une page comme ça dans le deuxième bloc à lisse. Je vais prendre la partie du haut parce que celle-là me plaît bien. Et je vais venir couper à 20,7 cm. En partant du haut. Je mets tous les morceaux, je les mets de côté de toute façon. Ensuite, je vais venir mesurer ici, combien j'ai besoin de couper. Donc là, j'ai 14,5 cm. Donc, à partir du morceau violet, je vais venir couper 14,5 cm. Je vérifie que c'est bien. Voilà, parfait. Ensuite, sur la partie de l'autre côté, normalement, je dois avoir 14,5 cm également. Donc, je prends la suite. Et là, par contre, je vais couper un peu moins que 14,5 cm. Je vais couper à 14,2 cm. Il me restera une petite bande. Pour l'instant, je la mets de côté aussi. Ensuite, je vais ancrer et je vais coller ça comme ceci. Et puis, j'ai cette grande page d'ici. Donc, c'est celle qu'il y a derrière la couverture de devant. Et je vais retirer les mots Wonderland et Adventure. Je vais les détourer et je vais les ancrer. Et pour l'instant, je mets de côté. Donc, j'ancre ça, je colle et ensuite, je vous dis ce que je vais faire avec le reste. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un morceau de papier Bordeaux de 20 cm par 10 cm. Sur les 20 cm, je plie en deux. Je mets ça de côté. Ensuite, je prends un morceau qui mesure 5 cm par 10 cm. Je vais venir faire un pli à gauche et à droite de 1 cm. Comme ceci. À partir de ces 1 cm, je viens faire un pli ici au milieu à 4 cm. Sur les 4 cm, ici, je viens me faire un petit trait à 3 cm. Et ensuite, à gauche à 3 cm et à droite à 3 cm. Donc, vous voyez, 1 cm, 1 cm. Ici, au milieu, 4 cm. Je me fais une marque à 3 cm, à 3 cm et à 3 cm. Je marque les 3 plis. Celui-là, celui-là et celui-là. Et voilà ce que je vais obtenir. Je viens prendre mon petit morceau ici et je mets de la colle au milieu. Ensuite, je viens prendre mon petit carnet côté fermé vers la gauche. Et je viens le coller juste ici, à ras du bas. Et je referme. Et j'appuie fermement pour que ça colle bien. Alors, je viens prendre mon pop-up. Le côté ouvert vers le bas. Et donc, les deux petites ailettes doivent être ici, sur la gauche. Je vais venir le poser ici, à ras du papier du milieu. Le plus haut possible. Mais, je le décale un petit peu. Donc, on va dire à peu près, à peu près à 1 cm du haut. Je vais le décaler un tout petit peu comme ça. Ici. Sans dépasser. Pareil, à peu près à 1 cm. Et je vais venir retirer la partie, ici, de mon scotch. Et je vais venir coller. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, je vais faire la même chose ici. Je retire la partie de mon scotch double face. Je plaque bien. Et je colle. Et quand j'ouvre, voilà ce que j'obtiens. Un joli chevalet. Donc là, on collera des photos. Donc, pour l'instant, je n'ai pas collé, bien sûr, de papier décor. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais reprendre mon petit outil qui me sert à arrondir les angles. Et, comme j'ai oublié de les arrondir tout à l'heure, je vais venir le faire maintenant. Ça fera plus joli. Voilà. Une fois que j'ai arrondi mes angles, je viens prendre Wonderland et Adventure. Je vais en coller un à gauche, un à droite. Et je viens le coller, ici. J'essaie de le centrer pour que ça fasse assez joli. Donc, hop. Je centre. Et je colle. Voilà. Et à droite, je vais coller Adventure. Donc, pareil, je le centre sur la partie haute. Et l'intérieur est terminé. Et on a notre pop-up du milieu qui, vous l'avez vu, est très facile à faire. Il nous reste à décorer la partie extérieure. Donc, là, je prends ces deux chutes, ici. Et cette grande chute, ici. Alors, je vais également prendre quelques die-cut. Donc, celui-là. Drink me, hit me. Et deux Alice, comme ceci. Voilà. Alors, je suis partie sur la base de cette chute-là. J'ai pris 8,5 cm. Donc, c'est la taille de ma chute. C'est la largeur de ma chute. Ensuite, je coupe à 20,7 cm. Donc, là, peu importe si vous prenez la partie basse ou la partie haute. Moi, je pense que je vais prendre la partie basse. Voilà. Je mets le reste de côté. Et là, ça va être la partie qui va être au milieu. Donc, étant donné qu'on a 14,5 cm. Ici, donc, je fais 14,5 cm. Je retire les 8,5 cm. Il me reste 6 cm. Donc, 3,3 cm. Sauf que, moi, j'aime bien qu'il y ait un bord sur les côtés. Donc, je vais déjà couper sur ma hauteur à 20,7 cm. Et je garde les deux parties, ici, où c'est écrit chapter 1. Donc, je prends ces deux parties-là et je les garde. Donc, je garde. Je coupe à 20,7 cm. Une fois que j'ai ajusté sur la hauteur mes papiers à 20,7 cm, je vais couper cette partie-là. Je vais l'ajuster à 2,9 cm. Celle-là, à 8,5 cm. Et celle-là, à 2,9 cm. J'encre tous les bords. Et je viens coller comme ceci. Donc, chapter 1, ici, il sera en haut. Et là, il sera en bas. On va faire une déco qui va être un petit peu dans le thème de l'autre côté du miroir. Vous allez comprendre. Ensuite, voilà comment je vais coller mes die-cut clear. Donc, hit me en haut à gauche, hit me en bas à droite. Donc, ça fait vraiment un effet miroir. D'un côté, mange-moi. De l'autre côté, bois-moi. Ensuite, le miroir au milieu, bien entendu. Puisqu'on est de l'autre côté du miroir. Alice qui regarde d'un côté ici. Et Alice qui regarde de l'autre côté là-bas. Pour faire toujours de l'autre côté du miroir. Et une fois que j'ai collé ça, ma page est terminée. Et voilà, la page numéro 2 est maintenant terminée. Voilà ce que ça donne une fois qu'on l'ouvre. Hop. Ici, avec l'aimant, parfois, twiddle dit, twiddle dum ont un peu du mal à rentrer. Mais en le poussant un peu, c'est pas grave. Et voilà ce que ça donne pour le pop-up ici. Voilà, voilà. Maintenant, la vidéo est terminée. N'oubliez pas que vous trouverez toutes les informations dans la barre d'infos sous la vidéo. Tous les liens vers les produits que j'ai utilisés. Et je vous retrouve pour la suite du tuto dans une prochaine vidéo. Bye bye.